Bonjour Richard Soparno. Bonjour Jean-Philippe. Richard Soparno, directeur général de l'ESC Clermont Business School, professeur de stratégie par ailleurs. Richard Soparno, nous allons discuter ensemble REE. Alors REE, ça va faire peur tout de suite. On va se dire return on equity, donc les entreprises, financiarisation, tout ça. Dans le monde de l'enseignement supérieur, quand on parle REE, on parle return on expectations. Et moi j'ai envie de vous parler return on education, c'est-à-dire le retour sur l'éducation, le REE comme éducatif. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce REE comme éducatif ? En fait, c'est une excellente suggestion que de penser de retour sur éducation. Au fond, quand on regarde un petit peu l'évolution des droits de scolarité sur les dix dernières années, on s'aperçoit qu'on a une inflation assez significative de ces droits de scolarité, puisque entre 2011 et 2023, en moyenne, il y a une augmentation d'à peu près 80% les droits de scolarité. À angle droit, se disent certains. Exactement. Avec des pointes à 150, même 200% parfois. Et puis la plus basse évolution sur dix ans, elle est à 30 ou 40%. Quand on regarde à côté de ça l'évolution des salaires à la sortie et puis des salaires à trois ans, force est de reconnaître qu'on n'a pas tout à fait la même évolution, en tout cas elle n'est pas de même nature. Ce qui forcément doit nous interpeller et doit interpeller en particulier les candidats, leurs parents, dans la réflexion à conduire quant à leur parcours académique et leur parcours éducatif. C'est la raison pour laquelle j'en appelle à un REE optimal. En d'autres termes, viser des établissements qui vont procurer, qui vont disposer des mêmes caractéristiques que l'ensemble des acteurs du secteur, à savoir les accréditations internationales, les reconnaissances nationales, des positions satisfaisantes dans les classements, qui vont aussi faire le travail d'accompagnement professionnel des étudiants, faire le travail de mise en relation avec leur écosystème économique, qui vont proposer aux étudiants des opportunités à l'international. Et en même temps, de comparer tous ces avantages, tous ces bénéfices-là, tous ces services, on pourrait dire, aux droits de scolarité qui sont pratiqués par les écoles. On peut rentrer dans les chiffres. On a parfois les droits de scolarité qui sont à 20 000 euros par an. Et d'autres écoles, c'est le cas de l'ESC Clermont Business School, les droits de scolarité sont un petit peu au-dessus de 11 000 euros par an, ce qui est déjà significatif, ce qui est important. Et donc l'idée, c'est maintenant d'établir un rapport entre finalement le coût de la scolarité et les bénéfices que l'étudiant va en obtenir. En d'autres termes, j'en appelle à une forme de vigilance quant à l'importance du retour sur éducation. Les étudiants ayant, à mon avis, intérêt à privilégier une forme d'optimisation de ce ROE. Beaucoup se laissent un peu aveuglés par la marque aussi. Et finalement, on découvre à postériorique que la marque, ça coûte cher. Voilà, ça coûte cher et il y a des mauvaises surprises. Absolument. Donc, une petite alerte, on va dire ça comme ça, une petite alerte, mais donc à méditer. Oui, exactement. C'est une position importante et en tant que parent, en tant qu'éducateur, je pense qu'il est important de sensibiliser les uns et les autres sur ces enjeux parce que l'éducation, évidemment, est un enjeu central, un enjeu de société, un enjeu décisif pour beaucoup. Mais il ne faut pas verser dans une forme, dans un espèce de prisme ou d'adoration, de déification, on pourrait presque dire, de la marque et du classement. C'est important, mais ça ne saurait être le seul et unique critère de sélection. C'est très clair. Merci à vous, Richard. Merci, Jean-Philippe. Merci, Jean-Philippe.